M. le Président, chers collègues, ce rapport traite du boulevard périphérique nord de Lyon. C'est l'occasion d'évoquer, au-delà de cet éthiquement précis, la thématique de la mobilité dans notre métropole, la mobilité au sens large, et notre rôle d'élu. Les événements nationaux en cours illustrent le décalage énorme qu'il peut exister entre les orientations politiques qu'il faut prendre en conscience, sur la base de constats d'experts, et la réalité de l'acceptation et de la mise en place par la population de ces orientations politiques. Depuis plusieurs dizaines d'années, il est un dogme inscrit dans la loi. Il faut réduire la place de la voiture en ville. Et pourquoi ? Parce qu'elle pollue, elle prend de l'espace public, et qu'elle consomme beaucoup trop d'énergie pour déplacer quelques personnes. Cela est-il vrai ? Oui, sans aucun doute. Quelles sont les solutions ? La plus simple, favoriser les déplacements en transport en commun et organiser un report modal vers des déplacements vertueux, écologiquement et sanitairement. Comment faire cela ? Développer des plans de déplacement urbain, afin de contraindre notre mobilité et orienter notre urbanisme dans cette voie, en imposant aux PLU et PLUH de s'appuyer sur les PDIU. Simple, efficace, pragmatique. Seulement voilà, entre la théorie et la pratique, entre la recherche en laboratoire et la réalité du terrain, il y a les facteurs externes et intrants environnementaux qui faussent les prévisions, voire même qui ne permettent pas d'obtenir les résultats prévus. Et dans notre cas, ces facteurs externes, ce sont tout simplement les gens. Depuis plusieurs années, les collectivités développent cette transition de mobilité. Mais comment ? Dans quelles concertations ? On s'aperçoit aujourd'hui que ce qu'il faudrait faire ne correspond pas à ce que veulent les habitants. Nous sommes dans l'imposition, dans l'obligation. Jusqu'à maintenant, la voiture était synonyme de pollution et la justification sanitaire était suffisante pour mettre en œuvre cette réduction de son usage. Il y a deux ans, M. Gérard Collomb, ex-président de la métropole actuellement, nous lui posions déjà la question de quelle pourrait être la place de la voiture en ville quand celle-ci deviendrait non-polluante. Nous l'interpellions sur les modifications structurelles fortes de la ville et qu'il fallait être prudent sur une éventuelle stratégie pro-automobile propre. J'ai bien écouté notre président de la République, non pas ce soir, mais la semaine dernière, lors de son discours sur la transition énergétique. Nous ne pouvons que partager le constat actuel. Oui, il est absolument nécessaire de retrouver notre indépendance énergétique. Oui, il faut retrouver une indépendance géopolitique envers les pays pour lesquels nous sommes des, vous m'excuserez l'expression, des vaches à lait. Les récentes décisions de l'OPEC sont là pour nous le rappeler. Si encore ce financement donnait à des pays la possibilité de réduire la misère, mais malheureusement, nous finançons du transport aérien et des mégalomanes qui vont même s'acclimatiser des stades en plein désert. Dans son discours, Emmanuel Macron a dit, je le cite, « En même temps, nous pensons que oui, la voiture a un avenir en France. » Bien évidemment, ce n'est pas ce soir que les solutions vont sortir du chapeau, elles sont complexes. Mais ce soir, sur ces sujets de mobilité, chers collègues, je souhaiterais faire un appel, un appel aux échanges et à la discussion. Nous sommes tous des élus locaux de terrain, à l'écoute de nos habitants, de leurs préoccupations. Nous ne pouvons plus nous cantener à relayer les avis d'experts. La loi sur les mobilités a été présentée la semaine dernière en Conseil des ministres, après une très large concertation, nous a-t-on dit. Combien d'entre vous ont pu prendre part à ces échanges ? Aucun débat sur le sujet dans cet hémicycle. Pas plus au citral, d'ailleurs. Chers collègues, tous avec vos différences, vous évoquez le poids de la technostructure de notre métropole et de certains de ses satellites. Et très souvent, tous vous dites, vous pensez que les élus n'ont presque plus leur mot à dire. Des choix majeurs sont en train de s'opérer sur notre métropole, sur ces sujets de mobilité, avec des conséquences financières sur le très long terme. Deux exemples. Le métro E, quatre stations, plus d'un milliard et demi d'euros. L'anneau des sciences, plus de trois milliards d'euros. Ces deux exemples, à eux seuls, limiteraient tout autre investissement d'ampleur. Comment financer donc les actions nécessaires à la modification de la mobilité ? Le citrat vient présenter aux élus de l'Est un diagnostic et une perspective sur les déplacements de leur secteur de la métropole. L'équation est assez simple. D'ici 2035, plus de 100 000 habitants, mais plus de la moitié des personnes qui devront se déplacer hors de la secteur de résidence pour soit trouver du travail, soit avoir des activités. L'étude montre également une réflexion sur les transports en commun, basés sur des corridors entre la périphérie et le centre de l'agglo, le vieux modèle en étoile. Donc, une fois de plus, une stratégie qui, là ou encore, la voiture doit avoir sa place sur des déplacements qui ne vont pas de l'extérieur de l'agglo au centre. Alors, chers collègues, nous aurions pu débattre du péage urbain et des financements associés, mais le gouvernement a entérêt à ce projet. Votre stratégie anti-voiture n'est plus tenable dans les villes périphériques de l'agglo. Tous les maires vous le diront. Il n'est pas un jour que des habitants viennent nous faire remonter le manque de stationnement, même pour aller prendre les transports en commun. Depuis trois ans, je demande oralement, formellement par écrit, en tant que maire, depuis peu, en tant que vice-président du Citral, une ouverture du parking des panettes, comme Parc Relais. Pas un courrier de réponse, pas de retour, à peine quelques informations glanées entre deux portes par des techniciens du Citral. Ma collègue de dessinant rencontre parfois les mêmes difficultés avec la déceinte du site du Grand Montoux, Rieux, Saint-Germain, Saint-Priest, toutes ces villes qui offrent des solutions mais qui ne sont pas écoutées ou en tout cas qui n'ont pas de réponse. Notre collègue Jourjean vous interpellait récemment sur la transformation du Citral en établissement public. L'étoubrement incroyable de la transformation de cette outil, ce bras armé de la mobilité, n'est pas fait l'objet de débats ici. Monsieur le Président, vous héritez d'une métropole où la concentration de la décision a été la norme et l'obéissance la forme. Vous souhaitez vous démarquer. L'atavisme semble refouler. C'est le moment. Sur ces sujets de mobilité, écoutez les maires et comprenez qu'ils seront toujours ceux qui vous donneront le juste retour des habitants et surtout les seuls qui pourront définir la limite d'acceptabilité de nos politiques de déplacement. Je vous remercie.